Je voulais surtout créer une histoire, je pense. C'était surtout créer une histoire sans se prendre trop la tête et sans être un peu plus haut que ce qu'on croit. C'est complètement ma première fois, j'ai que 17 ans, donc on m'a donné l'occasion cette fois de le faire et du coup je l'ai fait avec l'aide de tous les moniteurs de l'équipe de direction parce que tout seul j'y serais sûrement pas arrivé. Donc oui, c'est première expérience de mise en scène, première expérience de représentation publique de ce que je fais. Donc j'ai hâte, j'ai hâte. Et oui, ça a été beaucoup d'amusement, beaucoup de plaisir et beaucoup d'organisation aussi. Et j'espère que pour les autres années, ce sera encore mieux. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi est-ce qu'il y a des feuilles partout ? D'où est-ce que ça vient tout ça ? D'où est-ce que ça vient ? Garde ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ohhhh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Les petits, voire les moyens d'il y a quelques années sont les grands et chantent des choses extraordinaires à trois, à quatre voix avec beaucoup d'envie, d'enthousiasme. Ce qui fait plaisir, c'est justement le plaisir qu'ils ont à chanter toute cette musique traditionnelle magnifique. C'est parti ! Moi, ça fait déjà 15 ans que je fais de la danse, que ce soit classique ou ukrainienne, ça fait aussi plus de 15 ans que je viens ici. Et donc cette année, c'était la première fois que j'enseignais les danses aux enfants. Je les ai préparées en amont, je les ai montées. Ici, on les a appris au fil des trois semaines. Donc c'était un peu spécial parce qu'en trois semaines, ces enfants-là, ils n'ont pas l'habitude de danser tous les jours, chanter, etc. Du coup, on est obligé d'adapter la méthode. C'est-à-dire que la première semaine, ils ont plein d'énergie, on peut y aller à fond. La deuxième semaine, ils commencent à fatiguer, donc on va changer. La troisième semaine, pareil, la pression du spectacle arrive, ils veulent faire bien, ils sont stressés. Donc du coup, enseigner ici, c'est constamment s'adapter. Et c'est ce qui s'est passé et ça a été une expérience géniale parce qu'ils ont été super réceptifs. Surtout que moi, je pars du point de vue que c'est des enfants qui peuvent faire de grandes choses. Donc toutes mes chorégraphies, elles ont été inspirées de Virsky, des joyeux petits souliers, de gros groupes de danse ukrainien professionnels. Parce qu'ils ont encore plus envie quand ils voient qu'on leur donne des choses qui les challenge à faire. Et moi, j'avais vraiment envie de leur montrer qu'ils peuvent faire des choses aussi bien qu'ils font en chant, qu'ils font en comédie, qu'ils font en quoi que ce soit. Et qu'ils sont capables de faire ça. Et au final, ils y sont arrivés. Et c'est ça justement qui leur donne envie d'en faire encore plus après. Sous-titrage Société Radio-Canada